Nous passons au dernier sujet de la journée, qui est une écriture d'éclaireur pro-vérité et qui a pour titre « La douche froide à nos opposants nullards ». Comme je l'avais annoncé, le dialogue politique ne donnerait absolument rien. Nous avons en face de nous les opposants les plus immatures du monde. Tout s'est passé comme prévu. Si vous avez vu que les médias proches du pouvoir se sont précipités à faire la une de leurs journaux, ce fameux dialogue politique, cela veut dire qu'il n'y a pas eu match. Pouvait-il en être autrement ? Je pense que non. Là où nos stratèges du gouvernement ont réfléchi durant des mois avant d'aborder ce « bal masqué », nos opposants n'avaient aucune proposition encore moins des stratégies pour rendre la tâche difficile au pouvoir en place. D'ailleurs, dès l'ouverture des dix dialogues, nos lamentables opposants ont demandé une semaine lorsqu'il leur fut la demande de fournir la liste de leurs requêtes. « Tellement improductifs que certains se feront mettre à la porte, chassés comme des malpropres, n'ayant aucune raison d'être à ce bal masqué ». Le premier ministre Patrick Hachie et tout le pouvoir d'Abidjan a bien dormi car il n'y a rien en face. Allez, circulez. Tout est sous contrôle parfait. Celui qui a parlé trouvera le chef sur son chemin. Alors personne ne veut prendre le risque pendant la discussion. Les paparazzi veillent au grain. C'est ainsi que l'opposition s'est encore mordu la poussière. Tous les sujets ont été survolés au grand plaisir du gouvernement face à une opposition amorphe, presque inexistence, sans véritable leadership. La seule chose qui intéressait notre opposition était de se faire de l'argent. Mais disons-nous la vérité. Qui a en charge les recommandations ? Qui a le dernier mot ? Qui décide ? Qui signe ? Qui décide que les prisonniers du criminel de guerre Laurent Babot soient libérés ? Qui décide de la lever des poursuites contre Blégoudet, Babot et bien d'autres ? Qui décide de la lever des sanctions économiques ? Les partis politiques mourront de l'opposition et les organisations de la société civile affamées. Ils n'ont pas été capables de poser les problèmes qui causent les crises lors des élections. Ils n'ont pas été capables de poser les vrais problèmes du peuple de la Côte d'Ivoire à part leurs problèmes personnels et leurs problèmes économiques. Ils n'ont pas été capables de poser les vraies questions liées au quotidien des Ivoiriens. Nos opposants n'ont pas été capables de faire des propositions afin de réformer la loi des rentes viagères, de proposer des solutions contre la corruption, de donner des avis constructifs relativement aux accidents de la circulation ou encore demander à nos gouvernants de sanctionner des opérateurs comme la CIFCA de Billon et Bédier qui rendent la vie plus chère aux Ivoiriens. Rien de rien. Bredouille, ils sont partis à ce bal masqué. Ils en sont revenus les mains complètement vides. Pour preuve, demandez à tous nos opposants de vous faire un bilan de ce dialogue. C'est pourquoi vous voyez un silence très lourd du côté de notre opposition. En fait, ils ont honte de leur performance lamentable et ne peuvent rien dire à leurs militants pour contenter ceux-ci. Moi, éclaireur pour vérité, du fond des États-Unis d'Amérique, j'observe et j'en ris tellement, tout ceci était prévisible. Tout ceci aura été une perte de temps et une perte d'argent sur le dos du contribuable ivoirien. Chers opposants de la Côte d'Ivoire, inscrivez-vous massivement à l'école d'Alassane Ouattara, le grand guide bâtisseur Étoile Cyrus, arbitre vainqueur, avant tous les matchs. Le président en or pur, 24 carats. Sans trop de bruit, il vient de démontrer à la face du monde que vous les opposants de la Côte d'Ivoire n'êtes rien et ne valez rien du tout. Sources éclaireurs pro-vérité.